Grosse ambiance au restaurant la 5ème avenue à Jette, l'établissement s'est transformé en petit stade improvisé. Objectif, soutenir le Maroc et Sakina Ouzraoui, la Molenbekoise qui joue pour les Lyonnes de l'Atlas. Elle est arrivée très jeune et donc elle s'est intégrée très rapidement ici dans la société à Bruxelles. Et puis elle se retrouve quelques années plus tard à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est vraiment une personne inspirante pour la jeunesse Molenbekoise. Née en Espagne, la joueuse du RSA Women est en terrain conquis dans ce restaurant. Certains la connaissent depuis toute petite. En plus de son talent, c'est son caractère qui a retenu l'attention. C'est une fille avec la main sur le cœur, très gentille, très aimable et très sportive aussi. Elle a fait un parcours de dingue pour en arriver là où elle est. C'est magnifique. Les drapeaux belges et marocains se mélangent tandis que les crêpes et le thé sont au menu. A des milliers de kilomètres du stade, l'espoir est bien présent au moment où les joueuses se serrent la main. On les sent très motivées et très compatibles. Moi je pense que ça va être un très très beau match et elles vont gagner. On y croit. On y croit. On y croit vraiment. Problème, la rencontre ne se passe pas comme prévu. Après un petit quart d'heure, le score est déjà de 1-0. Ce qui ne calme pas l'enthousiasme des supporters. A partir du moment où ils sont arrivés à ce tel niveau de compétition, pour moi c'est déjà une victoire de mettre en valeur les exploits. Oula, attendez ! Les exploits ! Les Marocaines ne marqueront pas sur cette action. Finalement, elles perdront cette rencontre 4-0. Mais l'important est ailleurs pour ces supporters. On sait pertinemment bien que Molenbeek n'a pas forcément une image très positive. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en poussant les jeunes, en accompagnant les jeunes, ces jeunes peuvent aller très loin, réaliser le rêve comme aujourd'hui Sakina, qui se retrouve quand même à la Coupe du Monde. Une fois la rencontre terminée, la déception a vite été remplacée par des chants. Sakina Ouzraoui et les joueuses ont surtout rendu fière la communauté marocaine.